Par rapport à l'animation de la vie politique, s'il y a des regroupements qui peuvent déjà commencer par donner un autre son de cloche, je crois que la chose est à saluer. Maintenant, à l'étude de leur sortie et de leur position, on peut aisément reconnaître et dire qu'ils sont dans un exercice difficile. Ce n'est pas facile de gérer le pouvoir et de revenir après critiquer. Je crois que le régime défunt prend des cadavres dans ce placard et puis cela dénote des teintes sur un peu leur sortie. Je tiens d'abord à dénoncer une ambiguïté dans le comportement des forces qu'aurait pour un Bénin émergent. Si ce groupe politique dans notre pays est de l'opposition ou de la mouvance ou bien entendu au centre, je pense qu'il est opportun pour les forces qu'aurait pour un Bénin émergent de statuer. Il faut déjà dénoncer quelque chose. On a eu une sortie des députés des forces qu'aurait pour un Bénin émergent qui ont fait une déclaration aussi ambiguë et que maintenant on assiste à la sortie officielle de ce groupe politique qui tient encore à démontrer à la face du monde un comportement ambiguë. Je pense qu'après quatre mois de gestion, les forces qu'aurait pour un Bénin émergent doivent dire à l'opinion publique leur position pour nous permettre d'aller de l'avant. Parce que ce sont eux qui doivent normalement aller et surveiller la gestion de Patrice Taran. Je pense que cette sortie des forces qu'aurait pour un Bénin émergent a été motivée principalement, de mon point de vue, par le dossier Ségub, avec les révélations qui vont avec. C'est cela qui a pu faire sortir enfin les forces qu'aurait pour un Bénin émergent. Une sortie qui, de mon point de vue, est un peu trop tôt, notamment les dénonciations de la gestion du régime actuel. Parce que n'oubliez pas, c'est eux qui ont dirigé le Bénin ces dix dernières années. Et donc aujourd'hui, critiquer ceux-là qui viennent d'arriver, qui viennent à peine de faire trois mois, critiquer leur gestion, c'est se montrer comme la panacée, comme les meilleurs, ceux qui avaient fait mieux. Enfin, se montrer comme si ceux-ci faisaient moins qu'eux. Ce qui, de mon point de vue, est un peu trop tôt à dire. Parce que c'est d'abord, comme dirait l'autre, nous, les spectateurs joyeux, c'est nous qui pouvons apprécier. Quand je dis nous, c'est les Béninois qui pourront arbitrer, qui pourront dire, Bouniaï est meilleur que Patrice Taran.